Notre parole, ce n'est pas celle-là. Donc il faut bien qu'on dise là-bas que le combat de dignité du peuple kanak, si ce combat a franchi des étapes jusqu'à aujourd'hui s'ouvrir à la citoyenneté avec les victimes de l'histoire, même si ce terme ne plaît pas à un certain nombre de victimes d'une histoire non kanak, c'est quand même la traduction que nous on a mis, enfin le sens de ce qu'on a dit, mis dans le mot décolonisation. Cette parole pour la décolonisation, ce combat pour la décolonisation, on a franchi des étapes, mais c'est un combat de dignité. Comment voulez-vous qu'un peuple asservi chez lui, non reconnu, considéré d'abord comme un patrine dans le régime de l'indigénat, qu'il a fallu attendre la sortie de la deuxième guerre mondiale pour accéder à une citoyenneté, même de statut particulier, à un droit de vote, premier collège, deuxième collège, les vieux qui sont là, vous savez ça, avant de devenir partie intégrante et reconnue comme pouvant participer à un scrutin universel où tout le monde peut s'exprimer par le bulletin de vote, homme ou femme, jeune ou vieux, du moment qu'on passe les 18 ans. C'est ça, c'est ça le chemin.